Est-il possible de dater avec le tarot de Marseille ? La datation c'est très très compliqué, pas seulement avec le tarot de Marseille en fait, parce qu'avec tous les tarots et même tous les oracles, moi j'ai beaucoup d'amis qui pratiquent le petit le normand et qui essayent de trouver des systèmes pour dater, mais c'est vraiment pas facile, c'est vraiment pas facile. Et même ceux qui présument être bons en datation, en réalité c'est juste qu'ils s'obstinent à dater plus fréquemment que d'autres et donc statistiquement ils ont raison plus souvent que ceux qui ne le font jamais. Donc malheureusement c'est pas évident. On cherche des systèmes, on cherche des moyens pour dater, mais c'est très bancal, vraiment c'est hyper bancal. Les systèmes de datation qu'on trouve c'est par exemple d'essayer de trouver des analogies, le soleil ça pourrait être l'été, l'ermite c'est l'hiver parce qu'il est chaudement habillé, mais c'est une technique limitée parce que par exemple si on peut dire que la mort ça peut être l'hiver aussi parce que c'est la mort de la nature, ou le printemps avec l'impératrice parce que l'impératrice elle est fertile, elle est féconde, ou par exemple l'étoile aussi ça peut être le printemps, ou ça peut être le passage du printemps à l'été avec le Nil qui déborde dedans, ou la carte de l'automne avec l'empereur parce que l'automne c'est la maturité, et l'empereur on arrive à un stade mature de la vie, c'est très bien. Mais par exemple si je tire la force ou le chariot ou la roue de fortune ou la maison d'yeux, je fais comment pour interpréter, j'ai l'air malin, donc c'est pas évident en fait, c'est pas intuitif, c'est pas intuitif du tout, donc c'est pas facile. Et en fait c'est pas si bête, c'est parce que le cerveau lui ne peut pas, il peut pas dater en fait, parce que le cerveau lui n'a pas la connaissance de la temporalité, et de la temporalité, le fait de dater, de mettre des jours, des mois, des heures, etc. C'est une conception qui est humaine, mais qui est complètement abstraite. On a essayé de matérialiser, de conceptualiser quelque chose qui n'est que de l'ordre de l'appréciation personnelle. C'est quoi le temps ? Le temps, c'est l'énergie que met la matière à se déployer dans l'espace à travers un laps de temps qu'on a mesuré subjectivement. C'est-à-dire, si je fais ça avec ma main, j'ai mis une certaine énergie qui a donné une certaine vitesse, et entre le moment où elle est là et le moment où elle est là, il y a une certaine distance, et le laps de temps qu'il a fallu pour passer de ça à ça, je vais en créer une unité de mesure, et cette unité de mesure elle est variable. Ça peut être en fonction de la vibration du quartz, comme on le fait dans les montres, mais ça peut être les déplacements du soleil, les mouvements de changement de phase de la lune, les battements du cœur, tout ça ce sont des repères, mais ce sont des repères spatiaux qu'on a calqués sur du temps, sur un espace temporel, et on en a créé une unité de mesure qui est la datation. Mais ça reste extrêmement subjectif. D'ailleurs pour preuve, c'est que même les physiciens aujourd'hui attestent que le temps, alors on dit souvent le temps n'existe pas. Si le temps existe, mais le temps est une variable. Le temps est une variable exactement comme, c'est une dimension exactement comme X, Y et Z. Donc c'est une variable, enfin oui, pas spatiale, c'est une dimension, c'est une variable dimensionnelle, et qui du coup, comme toutes les dimensions, et bien justement, et comme son nom l'indique, est variable, ce qui veut dire qu'elle n'est pas fixe. Si vous avez la capacité d'être projeté au travers d'un trou noir, ou même sur le soleil, qui est d'une densité extraordinaire, vous allez voir que le temps ne passe plus du tout de la même manière. Jusqu'à ce qu'on appelle une singularité de l'espace-temps, quelque chose d'un petit peu compliqué, je ne vais pas rentrer dans les détails tout de suite, mais qui fait qu'on est absolument incapable de formaliser, même avec les formules mathématiques les plus pointues, on est incapable de théoriser ce qu'est le temps à ces endroits-là, parce que l'espace non plus en réalité. Donc c'est très compliqué de pouvoir mettre ça en place. Et nous, quand on a créé un système de datation, c'est complètement cérébral. Mais c'est complètement cérébral, c'est une conceptualisation. Mais dans notre fort intérieur, le temps n'est pas mesurable de cette manière-là. Donc comment demander à notre corps de capter quelque chose sur un jeu, de capter une notion qui n'existe même pas dans l'absolu, puisque si le temps existe, la datation n'existe pas. Parce que la datation, c'est le mélange du temps et du mouvement, c'est le mélange du temps et de l'énergie de la matière dans son déploiement dans l'espace. Donc c'est beaucoup trop compliqué. Le jeu n'est pas capable de faire ça. Et c'est pour ça que l'autre stratagème qui est le plus souvent utilisé, c'est les impressions. C'est d'utiliser les impressions. Par exemple, quand on prend un traumatisme, un traumatisme c'est quoi ? C'est qu'on a une division, enfin non, on a une fusion de l'événement et de l'émotion qui a fait fi de la temporalité. C'est une sensation, c'est-à-dire qu'on vit encore l'émotion comme si le temps n'était pas passé, comme si on était encore dans l'événement. Et ça, par exemple, on peut utiliser ce système-là dans la lecture du tarot par des sentiments. On peut avoir, on tire une carte et on voit si on a un sentiment de rapidité, au contraire de lenteur. Si on a l'ermite, le pendu ou tempérance, on se dit que ça va être lent. Si on a la maison-dieu, la treize ou le chariot, on se dit que ça va être rapide. Mais on a le même problème qu'avant, quid de certaines cartes qui ne donnent pas de temporalité ? Le pape, ça va être rapide ou lent ? La justice, pareil, l'amoureux, c'est rapide ou lent ? On ne sait pas, on n'en sait rien. Donc, c'est compliqué parce qu'on se retrouve du coup avec un système de datation qui ne marche pas et qui, encore une fois, est bancal. Et c'est pour ça que j'ai mis au point, j'ai créé un système qui a remporté complètement tous les suffrages. Je pourrais être mes élèves, donc je suis très content. C'est ce que j'appelle le tirage à temporalité fixée. Alors ça, c'est vraiment, ça a été une invention qui a complètement changé ma vie parce que les clients qui me demandent quand est-ce que j'en ai à la pelle, et en fait, je prends le système à l'envers. C'est-à-dire que je ne demande pas au tarot quand, puisque le tarot n'est pas un calendrier. Je demande l'inverse. Je dis, montre-moi la vie amoureuse de cette personne de maintenant jusqu'à la fin, par exemple, du mois prochain. Et je regarde ce qui sort, et ça va me donner l'information sur cette temporalité-là. Et quand la personne me demande, quand est-ce que je vais rencontrer l'amour ? Ok, je vais regarder. Est-ce qu'on a de l'amour cette année, l'année d'après, l'année suivante, l'année qui finit ? Ah tiens, là, pas cette année, mais l'année d'après, j'ai de l'amour qui apparaît. J'ai une carte dont la thématique peut me parler d'une relation amoureuse. Super. Oui, mais c'est long une année. Donc maintenant, je reprends mes cartes et je vais découper. Première moitié d'année ou deuxième moitié d'année ? Ah, la deuxième moitié d'année, la deuxième carte me parle beaucoup plus d'amour que la première. Super. Premier trimestre, enfin, du coup, c'est le troisième trimestre ou le quatrième trimestre ? Et là, je vais pouvoir avoir. Et puis, je vais découper. Premier mois, deuxième mois ou troisième mois de ce trimestre-là ? Et puis, ça permet en fait de réduire. On parle de quelque chose de très global et on revient sur du local. Et ça, ça permet du coup d'avoir une datation, ce qui jusqu'à présent n'était pas possible. Donc, je suis très fier de ce système parce que ça permet de pallier cette difficulté que jusqu'à présent, on n'était pas capable de pouvoir corriger. Donc là, cette fois-ci, on peut la corriger. Merci. Merci.